Il est 21h33, bienvenue dans le 90 minutes. Gabriel Attal était donc sur le terrain aujourd'hui pour revenir bien sûr sur sa prise de parole d'hier qui a suscité énormément de réactions politiques, prise de parole sur la situation financière de la France, les économies à faire pour réduire le déficit de notre pays et donc cette fameuse réforme de l'assurance chômage que veut le gouvernement qui devrait passer par une réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs. L'opposition est vent debout, les partenaires sociaux aussi. On va en parler avec Éric Coquerel, député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances bien sûr à l'Assemblée nationale. Jean-Sébastien Ferjoux est toujours avec nous sur ce plateau pour m'accompagner. On va écouter le Premier ministre qui a donc répondu à ses critiques, à deux parties en particulier. Un axe Mélenchon-Le Pen contre la réforme que j'ai annoncé. Mais ce n'est pas une surprise parce que ça a toujours été ce logiciel-là. Ce n'est pas une surprise. On ne découvre pas que M. Mélenchon et Mme Le Pen, sur les questions de travail et de social, c'est un seul et même parti. Extrême droite, extrême gauche, même combat contre le travail, une forme de parti du tout allocation. Nous, ce n'est pas ça notre logiciel et ce n'est pas ça notre logique. RN, LFI, même combat contre le travail ? Je vais vous dire qu'il vaut mieux que ses attaques politiciennes pour essayer de noyer le poisson et de ne pas répondre aux critiques qui concernent la réforme qu'il annonce. Je n'ai même pas envie de m'embarquer là-dedans. Juste sur le RN, il suffit d'aller voir les votes à l'Assemblée. Vous allez voir que sur le travail, sur les questions économiques, ils ont des votes plus proches finalement de la majorité que de nous. Mais sur ce sujet, en l'occurrence, vous dites la même chose. Regardez, on a recueilli deux autres réactions. Mais attendez-moi, ce qui m'importe ce que je dis. Oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous dites à ça, justement ? RN et LFI, même combat contre le travail. Je réponds que c'est un pavé, qui est un pavé politicien, fait pour éviter de parler du problème. Le problème, c'est que M. Attal, pour justifier à un moment donné, pour contrebalancer des moindres recettes de l'État, notamment dû aux cadeaux fiscaux qu'il a fait depuis des années, pas que lui, mais depuis M. Macron, aux plus riches de nos concitoyens, s'en prend aux plus pauvres. Voilà. Vous savez, il y avait l'abbé Pierre qui disait qu'il fallait déclarer la guerre à la pauvreté, pas aux pauvres. Eh bien, je dirais la même chose vis-à-vis de M. Attal. Il faut déclarer la guerre au chômage, pas aux chômeurs. Or, son projet, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il vise à faire peser sur les chômeurs le fait de résoudre la dette de l'État, d'accord ? C'est-à-dire à hauteur d'à peu près 3 milliards qui pourraient être récupérés. L'UNEDIC n'est pas déficitaire. Depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a eu 60 milliards d'euros qui ont été ponctionnés par l'État pour la dette de l'État sur l'UNEDIC. On a imputé à l'UNEDIC depuis très longtemps des sommes absolument induites. Je vous donne un dernier exemple. Pendant le Covid, l'État a décidé, je pense qu'il avait raison, d'aider les entreprises pour passer le Covid. Sauf que la plupart de l'argent qui a été pris sur les décisions de l'État, ça a été pris sur l'UNEDIC, notamment par exemple le chômage partiel. Donc, il prend cet argent-là et pour le justifier, il nous explique qu'en réalité, les responsables du chômage seraient les chômeurs. Alors, manque de chance, il se trouve qu'il est en totale contradiction. Ce qu'il explique, c'est qu'il faut faire bouger le système pour une reprise de l'emploi. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de progression de l'emploi à cause des chômeurs. Manque de chance, la dernière fois qu'il a défendu une réforme comparable qui augmentait à la fois, qui baissait la durée d'indemnité et qui baissait l'indemnité. Il a expliqué qu'il le faisait parce que c'était dans un moment où le chômage régressait. Enfin, lui, en tout cas, c'était même bon, mais bon, c'est le même principe. Et qu'il se faisait fort, si jamais à nouveau la conjoncture s'inversait, de ne pas utiliser ce genre de procédé. Eh bien, la conjoncture est en train de s'inverser. L'INSEE annonce 7,5% de chômage à la fin de l'année 2024 et il continue les mêmes mesures. Je vais vous dire pourquoi il fait ça. Pour récupérer de l'argent pour l'État. Et puis, deuxièmement, parce que c'est bien pratique. Quand vous amenez un certain nombre de chômeurs en fin d'indemnité, là, on pense que ça va concerner peut-être 400 000 personnes, eh bien, c'est des gens qui n'apparaissent plus dans les statistiques. Donc, moi, je pense que tout ça est une espèce de maquillage pour maquiller les mauvais chiffres de l'emploi qui se préparent, pour trouver de l'argent pour l'État en les prenant sur des gens qui ne sont en rien responsables des déficits. Et en plus, j'allais dire que c'est une politique de classe. Donc, selon vous, ça ne doit en aucun cas passer par une réforme de l'assurance chômage. Vous étiez aujourd'hui... Expliquez-moi pourquoi. Quelle serait la... Je ne vais pas vous expliquer quoi que ce soit. Ce que je conclue, c'est que pour vous, en tout cas, ça ne doit pas passer par là. Non, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Vous étiez reçu aujourd'hui... Ça ne va pas créer d'emploi. Le problème du chômage, c'est l'emploi. Ça ne va pas créer d'emploi. Ça va mettre dans la pauvreté un nombre plus important de Français. Donc, il y aura moins de consommation populaire. Donc, il y aura moins de relance de l'activité. C'est assez mécanique. Et en plus de ça, ça va, j'allais dire, produire une inégalité et attaquer nos comptes sociaux et ce qui est issu du travail paritaire entre les syndicats et les patronats, puisque c'est là-dessus que c'est adossé, pour rembourser la dette de l'État. Bon, enfin, tout ça n'a pas de sens. Sur ce point, Jean-Sébastien, je voulais revenir là-dessus. Il faut rappeler aussi le contexte. Il y avait une réunion aujourd'hui à Bercy, autour de Bruno Le Maire. Il n'en a pas parlé. – De l'assurance chômage ? – Absolument pas. – Pas du tout ? – Non. – Juste, j'explique à ceux qui nous regardent. Le gouvernement, vous voulez entendre les propositions des parlementaires ? – Il a écouté nos propositions, mais il n'a pas parlé des propositions du gouvernement, notamment celles-ci. – Ah, vous avez parlé de quoi, du coup ? – Il a écouté nos propositions. – Et vous, vous avez proposé quoi ? – Le sujet, c'était qu'est-ce qu'on fait par rapport aux chiffres de l'économie qui ne correspondent absolument pas aux chiffres annoncés par le gouvernement à la fin de l'année 2023 pour la loi de finances, d'accord ? Donc on a eu un premier épisode. Si vous vous souvenez bien, le gouvernement avait annoncé 1,4% de croissance pour 2024. Tout le monde, tous les économistes sérieux, toutes les institutions, la plupart des députés, dont moi-même, avaient dit que ce chiffre n'a aucune réalité. Ça a été le cas. Le gouvernement vient de corriger, mais ça ne lui a permis de pas en débattre dans la loi de finances en baissant de 10 milliards avec un coup de rabot où on ne sait même pas où on va prendre l'argent. Parce qu'au moment où je vous parle, les ministères sont en train de plancher sur cette question. Il a pris 10 milliards de dépenses publiques. Et maintenant, comme le déficit est supérieur de 0,6 points, c'est énorme par rapport à ce qui est estimé, il demande à tout le monde de travailler sur comment on va faire. Donc lui, ses solutions, vous les connaissez. Ça, c'est plutôt loin, qu'il a envie d'entendre aussi les uns et les autres. Sauf qu'il y a un an, ils nous ont fait la même chose, les dialogues de Bercy. Ça a fini par un budget proposé à l'Assemblée, un monologue, sans vote. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu le sentiment que c'était constructif ? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été entendu ? Nous, on est constructif. Nous, on met des propositions. Alors vous avez proposé quoi, vous, par exemple ? Il y a trois, par exemple. C'est d'abord de dire une chose. Si vous avez l'augmentation des déficits, et ça, personne ne le nie, ce n'est pas parce qu'il y a plus de dépenses publiques, qu'il y a eu plutôt moins de dépenses publiques l'an dernier qu'en 2023, qu'en 2022, c'est parce qu'il y a moins de recettes. Pourquoi il y a moins de recettes ? Parce que la croissance est moindre. Donc il y a eu 21 milliards de moins de recettes. Donc il y a deux solutions. Il y a ceux qui disent, puisqu'il y a eu moins de recettes, on va baisser les dépenses publiques. Il y a nous qui disons, peut-être qu'il faudrait aller rechercher des recettes. Et là, il y a trois pistes que moi j'ai mises sur la table. Il y a une piste qui est le fait d'aller reprendre, ce n'est pas augmenter les impôts, mais revenir sur la mauvaise manière dont on les a baissés depuis six ans, c'est-à-dire les cadeaux aux ultra-riches pour aller vite. Et ça peut rapporter jusqu'à 15 milliards d'euros avec un certain nombre de mesures. C'est revoir les niches fiscales. Il y a des niches fiscales qui sont à la fois polluantes et inutiles, on le sait, donc il y a une manière de les revoir. Et puis remettre à plat les aides dans les entreprises, c'est à peu près 200 milliards par an en France, dont certaines sont données, la plupart sont données sans condition, sans critères, et peuvent finalement aller à des entreprises qui les utilisent pour des dividendes. Donc il faut le revoir. Moi j'ai fait un plan par rapport à ça, ça pourrait rapporter 43 milliards d'euros par an. Sur la taxe sur les super-profits, hier le Premier ministre a dit « je n'ai pas de dogme ». Est-ce qu'il en était question aujourd'hui ? Oui, alors bizarrement, les seules choses qu'a dit Bruno Le Maire, c'est deux choses, c'était ses lignes rouges. La première, c'était 3% de déficit en 2027. Je rappelle que c'était le chiffre qu'il annonçait, il a annoncé 2-7, mais en partant d'un déficit actuel qui était bien moindre. Bon courage, à mon avis, on se retrouvera en 2027 par rapport à ça. Et la deuxième chose, dit-il, c'est pas d'augmentation d'impôts, ça vous rappelez, c'était ce qu'il disait il y a quelques jours, et il ajoute maintenant « sur les gens ». Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut entrevoir peut-être ce qu'a laissé ouvert le Premier ministre, et dont vous savez que plusieurs personnes de la majorité estiment que c'est nécessaire, par exemple, des taxes sur les superdividendes, l'utilisation des profits pour enrichir quelques-uns, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il a laissé ouvert aujourd'hui des taxes sur les rachats d'actions qui sont à procéder, qui là aussi permettent de faire des bénéfices colossaux, sans, j'allais dire, de manière assez anormale ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà sa formule. Donc il a laissé planer l'ambiguïté comme le Premier ministre, c'est ce que vous nous dites. Il a laissé planer l'ambiguïté, donc le problème, c'est qu'il ne laisse pas planer l'ambiguïté sur les chômeurs, mais là-dessus, oui. Mais pourquoi pas ? Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de députés qui représentaient des groupes à l'Assemblée et au Sénat. Et le Premier ministre de l'Économie avait dit, je veux des propositions de moins de dépenses publiques. Je vous assure qu'il n'y a eu quasiment aucune proposition. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les besoins de la population sont tels aujourd'hui que c'est compliqué de dire que vous allez prendre, ils essaient de le faire, dans l'éducation, dans la police, dans la justice ou dans la transition écologique qui n'a pas assez d'argent. Donc la plupart des gens ont fait comme nous, comme moi-même. Ils ont proposé une baisse des dépenses fiscales et puis plus de recettes. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Moi, je suis sûr qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre une politique de ce type. Je précise que le rendez-vous a été boycotté par les communistes, les LR et le groupe Lyot. Ils ont tort de ne pas être venu ? Ça, ça a l'air garde. Moi, je n'ai pas de jugement à faire. Je pense que nous, on vient, on donne nos propositions. En plus, en tant que président de la Commission des finances, de manière républicaine, je ne vois pas pourquoi je me vois mal refuser un tel rendez-vous. Est-ce qu'il a été question de la TVA sociale, cette idée qui tient à cœur à Bruno Le Maire de transférer les cotisations sociales sur le salaire net des Français vers la TVA ou la CSG ? Alors, d'ailleurs... Il n'en a pas été question hier de la part du Premier ministre. Quitte à parter là-dessus, c'est quand même extraordinaire parce que c'est donc une idée de Bruno Le Maire dans son livre qui vient de sortir. Donc, Bruno Le Maire nous dit qu'on ne touche pas les impôts, mais par contre, on augmente la TVA. Parce que la TVA, c'est un impôt, c'est l'impôt le plus injuste qui existe, puisqu'il n'est pas proportionnel. Une fois la parenthèse fermée, Bruno Le Maire nous a expliqué que ça, c'était, j'allais dire, dans les idées mises sur la table pour revoir notre système de santé, mais que ce n'était pas ça qui était d'actualité. Moi, je pense que Bruno Le Maire, il l'a dit à plusieurs reprises, j'y suis totalement opposé, a comme idée de transformer notre système assurantiel, c'est-à-dire le système sur lequel est basée la sécurité sociale et autres, c'est-à-dire que c'est des parts de salaires qui sont mis, des cotisations et des salaires socialisés, au profit, finalement, d'un système de santé qui serait un système de solidarité pour les plus défavorisés, qui serait fiscalisé. Je pense que c'est l'inverse de ce qui existe aujourd'hui en France, et c'est une très mauvaise idée. Est-ce que vous irez à la prochaine réunion sur le sujet ? Oui, bien sûr. Oui, vous y serez. Oui, mais ce que j'ai dit aujourd'hui, et puis on était tous quasiment d'accord, toutes les oppositions, pour dire, bon, écoutez, ça c'est bien gentil, je vous dis, il y a un an, on a fait la même chose, ça n'a débouché sur rien, mais le lieu du débat, le lieu de la décision, c'est l'Assemblée. Et ça serait bien que maintenant, on discute du budget et qu'on le vote à l'Assemblée, au lieu d'avoir des 49-3 qui imposent et qui raccourcissent les débats. Et c'est tellement vrai. Vous avez demandé la tenue d'un débat, il y en aura, d'ailleurs. C'est tellement vrai que, à la fin de 2023, dans ma commission, on a réussi à voter. Eh bien, figurez-vous qu'on a eu une majorité, avec des gens du Modem, pour 15 milliards d'euros de taxation sur les super-profits. Je pense que le gouvernement aurait été bien inspiré de laisser l'Assemblée adopter ces mesures. Il aurait peut-être moins de déficits aujourd'hui. Une question, Jean-Sébastien, peut-être sur ce qui s'est passé dans cet établissement du 20e arrondissement de Paris. Ce proviseur qui a décidé de quitter ses fonctions parce qu'il avait reçu des menaces de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile. On a appris hier que l'État portait plainte contre l'étudiante en question pour dénonciation calomnieuse. Une question à Éric Coquerel sur ce sujet. Une question, je pense, qui a déjà été abordée, y compris par le Premier ministre, il me semble, dans le 20h qu'il a fait cette semaine, en faisant référence à Mme Simonnet, députée insoumise, qui a mis en cause la version du proviseur. Alors, certes, en posant la question, mais le simple fait de mettre en cause la version du proviseur et donc de porter l'idée que la jeune fille aurait pu être violentée, est-ce que ça vous paraît acceptable dans un contexte où, précisément, les enseignants comme les chefs d'établissement se sentent particulièrement en danger ? Écoutez, je ne me défausse pas, je vous l'ai dit en rentaine tout à l'heure, je n'ai pas suivi dans le détail cette situation. Ce que je sais simplement, c'est que dans un événement comme ça, on a intérêt à être du côté des gens qui cherchent à apaiser les choses. Alors, première chose, il est inadmissible, inacceptable, qu'il y ait évidemment des menaces de mort sur un chef d'établissement. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai cru ma plus grande solidarité avec le chef d'établissement là-dessus. Bon, a priori, de ce que je comprends, je ne reviens pas sur le moment même où ça s'est passé, mais il y avait des choses un peu conflictuelles dans cet établissement. Moi, je suis pour essayer de regarder ce qui s'est passé, essayer d'apaiser les choses. Voilà, je crois que tout le monde doit tendre à ça, à ne pas laisser exploiter cette affaire. On le voit bien par certains. Voilà, moi, c'est un peu mon raisonnement. Mais est-ce que tenir des discours sur l'islamophobie et dire, par exemple, que l'interdiction de la baïa relèverait d'une forme d'islamophobie de la République française ? Non, parce que je pense qu'il y a une continuité entre le voile et la baïa. Non, je ne crois pas. Les deux sont liés. Je ne crois pas. Est-ce que vous pensez que c'est de l'antrisme islamiste qui s'est passé dans ce lycée du 20e Maron ? Vous ne diriez pas ça ? D'après les informations que j'ai, non, ce n'est pas ça. Vous parleriez de quoi, alors ? Je veux dire d'une situation où, manifestement, ce que j'ai bien compris de ce qu'on me dit, une jeune femme, à un moment donné, dans la cour de création, s'est retrouvée armée de son voile. Je n'ai pas très bien compris exactement la situation. Elle portait un voile, le proviseur lui a demandé de le retirer au nom de la laïcité, tout simplement. Je réponds à votre question. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ça signifierait à Ravel une emprise islamiste ? Non, l'antrisme islamiste. L'antrisme islamiste. Comme le dit le Premier ministre. Ma réponse est non. Vous savez, dans ma circonscription, il y a plein de personnes qui sont voilées. Je peux vous assurer, venez discuter avec elles, vous verrez qu'elles mettent le voile par fait culturel, par habitude, peut-être aussi, je vais dire, par par exemple, l'évolution d'une religion. Mais je vous assure, je vous assure que vous seriez étonné de découvrir qu'elles n'ont rien à voir avec l'islamisme. Donc, attention aux caricatures qui, au bout d'un moment, deviennent effectivement poussées au bout une possibilité d'islamophobie. Et on n'est pas en reste dans ce pays à ce niveau-là. Et on n'est pas en reste dans ce pays à ce niveau-là.